Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Occultruc. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un objet tout droit venu des traditions scandinaves. Le Julebok. Appelé aussi en français bouc de Jule ou encore chèvre de Noël, il s'agit d'une figurine fabriquée à partir de paille et de morceaux de tissu rouge. La confection de ce bouc lors des fêtes hivernales aurait vu le jour en Norvège. Et même s'il semble à l'heure actuelle impossible de dater avec précision cette tradition, on peut affirmer qu'elle est née alors que les dieux nordiques étaient encore vénérés. Du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir ce que représente ce bouc, pourquoi il est confectionné lors des fêtes hivernales, et comment une tradition dite païenne a pu survivre au christianisme. Mais avant de commencer à répondre à toutes ces questions, il me faut vous préciser que cet épisode est construit à partir d'énormément de suppositions, car vous l'aurez compris, c'est une tradition très ancienne, et en plus venant d'un peuple qui n'a laissé que très peu de traces écrites. On suppose donc que l'origine des boucles de Jule puise sa source dans le lien unissant le dieu Thor et l'agriculture. Alors oui, dit comme ça, le lien n'est pas tout à fait clair, surtout avec l'image de guerrier qu'on a du dieu Thor, mais vous inquiétez pas, je vous explique. A l'image des Saturnales chez les Romains qui ont pour vocation de célébrer Saturne, Jule est censé célébrer Jolnir, plus communément connu sous le nom d'Odin. Et comme on a pu le voir dans notre épisode sur la chasse sauvage, Odin était particulièrement lié à l'hiver et aux tempêtes hivernales. Mais durant cette période de grand froid, il semble que Thor, son fils et le plus populaire des dieux nordiques, était également célébré. Or, celui-ci a un lien très fort avec les boucs. Déjà, il est dit que Thor voyage à l'aide de deux boucs, qui tirent son char à travers les cieux. Et oui, il s'agit bien des deux boucs que l'on peut apercevoir dans le film Thor, Love and Thunder. Pour en revenir à la mythologie, dans l'éda poétique, Thor est spécifiquement surnommé le seigneur des boucs, dans le champ de Ymir. Et le lien le plus intéressant se trouve dans l'éda de Snorri Sturluson. Dans celui-ci, on découvre une histoire dans laquelle Thor, accompagné de Loki, s'arrête chez un paysan afin de se reposer. En guise de repas, Thor abat ses deux boucs et les met à cuire. Il les partage alors avec Loki et la famille du paysan qui a accepté de les héberger. A la fin du repas, Thor dépose les pots des boucs du côté opposé du feu et dit au paysan de placer les os sur les pots. Mais Sialfi, le fils du paysan, prit un couteau afin d'ouvrir l'un des os pour en extraire la moelle avant d'obéir au dieu. Avant le lever du jour, Thor utilisa son marteau Mjolnir pour bénir les restes des boucs. Ainsi, ils furent ressuscités. Mais l'un des deux boucs avait alors une faiblesse à l'une des pattes arrière à cause des dégâts irréversibles causés par le fils du paysan. Bon, je vous passe la suite parce que ce n'est pas le sujet du jour mais globalement, Thor s'énerve et en guise de compensation, il repart avec les deux enfants du paysan comme serviteur. Toujours très sympa d'accueillir un dieu à la maison. Quoi qu'il en soit, le bouc représente ici l'abondance puisque celui-ci peut servir de nourriture infiniment grâce à la bénédiction de Thor. Ajoutons que dans l'Eda de Snorri, on découvre que Heidrun, une chèvre vivant au sommet du Valhalla, fournit chaque jour aux guerriers morts au combat de l'Hydromel venant directement de ses pies. Une nouvelle fois, la famille des Caprins est un symbole d'abondance. Bon, du coup, on a bien le lien entre le bouc et Thor, mais qu'en est-il de la paille ? Eh bien pour ça, c'est l'académicienne et auteure anglaise Hilda Roderick Ellis Davidson, spécialisée dans le paganisme germanique et celte, qui avance une réponse. Pour elle, Thor n'est pas seulement un guerrier faiseur d'orage, mais également un dieu lié au foyer, aux possessions humaines, au bien-être de la famille et de la communauté. Par conséquent, l'orage que Thor amène sur Midgard sert avant tout à fertiliser les champs, et donc à l'abondance de nourriture. Toujours d'après l'académicienne, le mariage de Thor avec Sif aux cheveux d'or, dont nous entendons peu parler dans les mythes, semble être un souvenir de l'ancien symbole du mariage divin entre le dieu du ciel et la déesse de la terre, quand il vient sur terre dans l'orage et que la tempête amène la pluie, qui rend les champs fertiles. Or, Sif, la femme de Thor, particulièrement connue pour ses cheveux d'or qu'elle doit à l'une des farces de Loki, est la déesse du blé, de la fertilité, de la terre et de la famille. Donc, si l'on en croit ces associations d'idées, Thor est bien lié au blé, à minima par son mariage avec Sif. De plus, la folkloriste Karin Chager, dans son livre Le Bouc de Yule dans le folklore et la tradition de Noël, ajoute, on attribuait à la dernière gerbe de céréales mise en botte lors de la récolte des propriétés magiques en tant qu'esprit de la récolte et on la gardait pour les célébrations de Yule, appelées entre autres Bouc de Yule. Ce serait donc à partir de la dernière gerbe de blé que le Bouc de Yule serait fabriqué, accordant alors à cette figurine des propriétés magiques, sans doute celles d'attirer la chance pour une meilleure récolte l'année suivante. Quant au ruban rouge, eh bien il s'agirait là de l'une des décorations les plus anciennes du sapin. On vous renvoie évidemment vers notre vidéo sur Noël pour mieux comprendre le rapport entre les fêtes de Yule et les arbres en général. Ce serait donc ces mêmes rubans accrochés dans le sapin et servant de décoration qui auraient servi à nouer la figurine du bouc. C'est ainsi que serait née la figure du Yulebok, comme on la connaît aujourd'hui. Cependant, il existe tout de même d'autres hypothèses quant à l'origine du bouc de Yule. Par exemple, d'après Monika Kropej-Telban, docteur en philosophie et histoire de l'ethnologie slovène, le bouc de Yule pourrait nous venir de croyances proto-slaves issues de la fête de Koliada, l'équivalent de Yule. C'est alors le dieu d'Azbog, divinité solaire et agricole, à qui l'on rend hommage. A cette occasion, il aurait alors été représenté à l'effigie d'une chèvre blanche qui serait en fait un proto-Yulebok. Le professeur ukrainien Russel Sghouta, spécialisé dans l'histoire culturelle des slaves orientaux au Moyen-Âge et au début des temps modernes, ajoute que ces fêtes comportaient également une personne habillée en chèvre faisant du porte-à-porte pour collecter des offrandes. Cette tradition n'est pas sans rappeler Krampus, mais on y reviendra. C'est à partir du XIe siècle que les fêtes païennes d'Europe sont progressivement remplacées par la fête de Saint-Nicolas. Ce saint, connu pour offrir des cadeaux aux plus démunis, était un parfait remplaçant de ces figures païennes à forme de chèvre allant de maison en maison comme l'aurait été Krampus ou le représentant du dieu d'Azbog. Mais le but ultime était évidemment de faire passer la chèvre ou le bouc pour un avatar du diable. Ainsi, toujours d'après la folkloriste Karin Chager, durant ce siècle, il aurait été de coutume de voir une incarnation de Saint-Nicolas se promener avec une figure de chèvre à taille humaine lors de la commémoration du massacre des innocents, se déroulant du 28 au 29 décembre. Tout ceci dans le but de montrer que le saint a le dessus sur le diable. De nouveau, on peut faire un parallèle avec Krampus, qui lui, a été associé à Saint-Nicolas afin d'en faire le méchant kidnappeur d'enfants quand son némésis récompense les bonnes actions. Quoi qu'il en soit, cette diabolisation du bouc de Yule n'a pas eu les mêmes conséquences en fonction des régions. En Norvège, avant l'arrivée des chrétiens, il aurait été par exemple de coutume de pratiquer ce que l'on appelle le Yuleboking. Il s'agirait à l'origine d'une tradition consistant à s'habiller d'une peau de chèvre et à passer de maison en maison pour présenter la tête de la chèvre sacrifiée pour la fête de Yule aux habitants. Au XVIIe siècle, on sait par exemple que cette tradition avait complètement changé. A ce moment-là, des enfants faisaient du porte-à-porte pour présenter des petits spectacles ou chanter des chants de Noël en échange de bonbons. Et oui, ça ressemble fortement aux traditions d'Halloween. Et pour la petite anecdote, la tradition du Yuleboking a été importée aux Etats-Unis avec l'immigration de familles scandinaves sur le nouveau continent. Aujourd'hui, de très rares communautés continuent de perpétuer cette tradition comme à Petersburg, surnommée la petite Norvège. En plus du porte-à-porte, les entreprises locales distribuent de la nourriture à la communauté pour la remercier de sa fidélité tout au long de l'année. En Suède, le monothéisme n'a pas réussi à faire disparaître la tradition du Yulebok. Au XVIIe siècle, les Yuleboks sont encore confectionnés, mais l'église est parvenue à s'approprier une partie de l'histoire. On raconte alors que ces figurines sont faites de paille pour rappeler la mangeoire de l'étable qui aurait accueilli l'enfant Jésus à sa naissance. Au XIXe siècle, on recensait encore des familles pratiquant le Yuleboking, mais surtout à la campagne. Comme en Norvège, ce sont des enfants qui font du porte-à-porte pour faire de petits spectacles ou chanter. Cette fois, c'est une partie du repas de Noël qui est partagée par la nourriture ou par la boisson. L'un des membres du groupe, souvent un adulte, se déguisait alors en Yulebok pour les accompagner. Dans d'autres régions de Suède, il aurait été du coutume de cacher discrètement un petit bouc de Yule chez son voisin. Celui-ci, une fois qu'il avait retrouvé, devait le ramener chez son propriétaire. En parallèle, vers 1840 au Danemark, le Nice ou le Tonte selon vos préférences, une sorte de luitin des fermes, devient porteur de cadeaux de Noël et son nom se transforme progressivement en Yulniss. Mais c'est surtout à partir de 1881 que l'existence de cette créature va commencer à se propager en Suède et en Norvège. Et cela, après la publication d'un poème parlant de lui dans le magazine suédois Ni Illustrerad Mining. Et pourquoi je vous parle de cette créature maintenant ? Et bien parce que progressivement à la fin du XIXe siècle, début du XXe, le Yulniss va être associé au Yulbok. On dira de ces deux créatures qu'elles apparaissent la veille de Noël frappant aux portes des maisons et distribuant des cadeaux. En Finlande, le bouc de Yul est devenu une créature terrifiante, surtout pour les enfants. Au XVIIe siècle, un homme costumé en bouc passait de maison en maison pour effrayer les plus petits comme une sorte de diable de Noël ou pour faire un parallèle plus simple, une sorte de Krampus. Cette peur a pris une telle ampleur que la tradition du bouc de Yul a quasiment disparu en Finlande. Mais il arrive encore dans certains endroits que les cadeaux de Noël soient distribués par la chèvre de Noël, Yulupuki, qui est aussi le mot finlandais pour Père Noël. A partir des années 1960, dans tous les pays nordiques, le rôle du bouc de Yul tend à se limiter à être un ornement en paille pouvant être accroché au sapin de Noël ou en décoration, allant même jusqu'à devenir une forme de concours de voisinage. Des Yulboks, de plus en plus grands, atteignant parfois plusieurs mètres de haut, apparaissent dans certaines rues et placent aux alentours de Noël. Un exemple majeur du genre est le Yulbok de Gavell, en Suède, qui a reçu le titre de plus grande chèvre de paille au monde, même si celle-ci a du mal à survivre jusqu'en janvier. Et si l'histoire de ce bouc de paille géant vous intéresse, on vous a partagé en parallèle de cette vidéo un curiosity sur le sujet. Par ailleurs, la Suède est aujourd'hui le pays produisant le plus de Yulboks décoratifs en tout genre, à tel point que Ikea est le plus grand distributeur de boucs de Yul à travers le monde. En bref, le passage du christianisme dans les pays scandinaves n'a pas réussi totalement à détruire les fêtes de Yul. Déjà, parce que l'équivalent du mot Noël en norvégien et sudois reste Yul et en finnois Yulu. Mais surtout, le bouc de Yul est actuellement une décoration qui reprend du poil de la bête. Alors certes, la forte distribution de Yulboks par Ikea joue là-dessus. Mais c'est aussi et surtout un symbole fort pour toutes celles et ceux qui revendiquent fêter à la fin de l'année une fête dite païenne et non pas une fête chrétienne. Voilà, on espère que cet épisode sur l'un des plus vieux symboles des fêtes de fin d'année vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez déjà le Yulboks ou si c'est une totale découverte pour vous. Et si vous en avez vous-même fabriqué un ou si vous en avez acheté un pour accompagner votre sapin de Noël, n'hésitez pas à nous partager une photo sur les réseaux sociaux en pensant à nous taguer, évidemment. Et si vous avez la flemme de partager votre avis mais que vous voulez contribuer au référencement de cette vidéo, vous pouvez juste laisser un émoji book dans les commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en devenant membre directement sur YouTube ou sur KissKissBankBank ou en utilisant le bouton Merci sous la vidéo. Et évidemment, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour un nouveau moment d'occulture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501